Les voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police. Le diabolique Dr Putio, alias Dr Satan. C'est une histoire macabre qui a fait la une de tous les journaux. La découverte d'une dizaine de cadavres par des policiers dans la cave d'un hôtel particulier du 16e arrondissement de Paris. Nous sommes le samedi 11 mars 1944. Les pompiers et policiers sont appelés par les habitants de la rue Le Sueur car une fumée pestilentielle s'échappe d'une cheminée d'un hôtel particulier au 21 de la même rue. C'est le début d'une des plus grandes affaires criminelles de l'après-guerre. La demeure semble abandonnée. Les policiers décident de rentrer de force et une fois à l'intérieur, sont attirés par une odeur provenant du sous-sol où les chaudières tournent à plein régime. Empruntant les escaliers vétustes, ils tombent sur des corps rongés par la chauve vive, certains à moitié dépecés. D'autres brûlent dans la fournaise de la chaudière. Les inspecteurs sont sous le choc. En ce jour de mars 1944, l'enfer a une adresse. Le diable, un nom. Marcel Petiot. Dès son enfance dans Lyon, le jeune Marcel montre des signes inquiétants dans son comportement. À la fois pervers, violent et sadique, il commet de nombreux sévices et meurtres sur des animaux. À ses 17 ans, il est diagnostiqué irresponsable par un psychiatre. Brillant dans ses études, il prépare ses classes de médecine jusqu'en 1916, année durant laquelle il s'enroule dans l'armée. Blessé sur le front, il attire l'attention sur lui en commettant de nombreux larcins, dont certains lui valent des séjours en prison militaire. À son retour du front, en 1922, il reprend ses études et acquiert une popularité d'excellents médecins, en soignant gratuitement les plus démunis. Cela lui permet d'être élu maire de Villeneuve-sur-Yonne en 1927. Ses troubles psychiatriques n'ont pas disparu. Il continue de commettre des délits. Escroqueries, vols, détournements de fonds publics. Marcel Petiot n'a plus d'autre choix que de s'enfuir pour échapper à la prison. C'est à Paris qu'il se réfugie et ouvre un autre cabinet médical. Pratiquant une médecine douteuse, il s'attire rapidement une clientèle de marginaux à qui il prescrit des drogues dures. En 1941, Marcel Petiot achète un luxueux hôtel particulier au 21 de la rue Le Sueur, à Paris. Des travaux se succèdent dans les souterrains de la bâtisse. Mais que peut-il bien y fabriquer ? Paris est occupé et l'oppression allemande se durcit. Rafle, loi raciale, gestapo, le danger pèse sur les juifs et les membres de la résistance. Dans ce contexte, nombreux sont ceux qui veulent fuir à l'étranger pour échapper à la prison ou à la mort. Rusé comme un renard, Marcel Petiot se fait appeler « docteur Eugène » et propose un passage en Argentine aux personnes menacées par les forces allemandes. Le prix du passage est très élevé et les conditions sont très précises. Il est demandé d'être muni d'une seule valise avec les effets personnels et précieux. Les candidats sont nombreux et les malheureux ignorent qu'ils se jettent dans un piège. On ne connaît pas le mode opératoire du docteur Petiot, mais sa qualité de médecin lui permet de faire inhaler des substances toxiques aux victimes. Une fois empoisonnées, elles sont conduites dans la cave que Petiot a parfaitement aménagée. Il les enferme dans une pièce dont la porte est munie d'un judas qui permet au sadique docteur d'assister à la lente agonie de ses victimes. Il cache ensuite les corps dans une fosse remplie de chauves-vives avant de les faire disparaître plus tard. Toutes ces mystérieuses disparitions finissent par réveiller des soupçons, notamment chez l'occupant. Menacé un temps par les Allemands, il est relâché et retrouve son cabinet médical, faute de preuves. Devant la pression qui l'habite, il est temps de faire disparaître les preuves et la dizaine de corps qui jonchent le sol de sa cave. Il décide de brûler les corps dans les chaudières ou encore de jeter les morceaux restants à la Seine. Ses voisins le dénoncent et les policiers découvrent l'ampleur du massacre. À la vue des forces de police, il s'enfuit par la fenêtre. En cavale, les jours du docteur sont comptés. Le médecin reste introuvable pendant des mois. Le commissaire Massu, en charge de l'enquête, est persuadé qu'il se trouve en région parisienne. Il a vu juste. À la suite d'un droit de réponse adressé au journal Résistance, il est repéré. Le journal étant distribué uniquement dans le cercle de la Résistance de Paris et sa banlieue. Les inspecteurs décident alors de comparer toutes les écritures d'officiers de la région. Le 31 octobre 1944, métro des Tourelles, les policiers mettent la main sur Marcel Petiot, après huit mois de cavale, durant laquelle il s'était fait passer pour un certain capitaine Valéry au sein des forces françaises intérieures. En 1946, Petiot est jugé pour le meurtre de 27 personnes. À la barre, il en revendique 6. Une chose est certaine, les enquêteurs ont retrouvé plus de 72 valises dans sa cave. Qui croire ? Un autre mystère entoure cette affaire. Qu'est-il advenu de l'immense fortune volée aux victimes ? L'aurait-il dépensé ? Enterré ? Ou bien caché dans sa demeure ? Avis aux chasseurs de trésors, l'hôtel particulier a été rasé et nul trésor n'y fut jamais découvert. Condamné à mort, la guillotine s'abat sur la nuque de Marcel Petiot le 25 mai 1946. Les voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police.